tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes bien ouais on est le 11 j'ai ouvert mon calendrier un pouce cuticule déjà ça c'est pour moi c'est trop mou ça ça passe mais alors là c'est vraiment trop bref là je suis vraiment déçu franchement je suis déçu je voulais pas de du calendrier de l'avent entre guillemets cher et ben voilà non si bien j'achèterai plus je pense minère ce truc je vais le cacher j'attends ma maman parce que on doit aller voir pour le cadeau pour ma grosse et mais on trouve pas voilà donc on verra bien je parle pas trop parce qu'elle est susceptible de voir la vidéo donc je peux pas trop dire en fait on sera à la fin le calendrier de l'avent des nains on n'a pas encore ouvert donc ce sera tout à l'heure et aussi non aujourd'hui je dois terminer de faire mes meubles parce qu'en fait on a changé les meubles il se passe des choses en ce moment dans ma life j'en parle pas spécialement mais bon donc bref ce qui fait que ma salle à manger complète est vendue mon mari a été la déposer et moi j'ai récupéré la salle à manger que je vais avoir de l'autre côté et ben il y a dû il a fallu nettoyer et tout remettre dedans et ce qui m'embête et vraiment beaucoup c'est que je vais devoir tout réenlever pour poncer le dessus je dois faire une petite modification de décoration des meubles je vous montrerai ça quand quand je le ferai et je vais éclaircir en fait certains endroits donc voilà donc ça m'embête d'avoir tout refait mais bon c'est pas grave on fait avec à ma maman arriverait elle ma maman est là donc je vais vous laisser et on se retrouvera tout à l'heure je reprendrai là où j'étais arrêté voilà je suis revenu du magasin avec ma maman j'ai pas on n'a vraiment pas mis beaucoup de temps parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait du coup j'ai dû revenir normalement on aurait pu faire notre magasin mais il a fallu revenir parce que monsieur avait oublié ses clés donc je suis rentrée et là je vais je vais aller pré-monter donc que je vais faire le montage de vidéos j'avais tourné avant et j'insérerai les les vlogs enfin les ouvertures de calendrier racontage de vie j'ai j'intégrerai qu'au fur et à mesure du truc je suis bizarre bon après je vous cache pas que ça va pas trop là aujourd'hui je suis pas je peux au milieu de ma forme je vais de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle si on peut dire ça de de choses et d'autres qui ne vont pas spécialement bien et qui ne me donne pas la patate j'essaye d'aller bien mais c'est compliqué c'est compliqué et vu que je suis très émotive ben voilà voilà ce que ça donne c'est pas grave hein la vie est faite ainsi et on avance on n'a pas le choix d'avancer quelqu'un dans un dans un ancien vlog m'a dit tu n'as pas à t'excuser de parce qu'en fait une fois tifania m'avait tellement poussé à bout pour une fois ça n'a pas en rapport avec tifania une fois tifania m'avait en du bras vous voyez le bras derrière m'avait tellement poussé à bout que j'avais arrêté le vlog sur la semaine complète parce que j'étais vraiment pas bien et la personne m'a dit tu sais t'es pas obligé de t'excuser tout le monde personne n'a une vie parfaite tout le monde a des problèmes d'autres plus importants qui vont te paraître plus importants ou moins importants que les tchats mais tout le monde a ses problèmes et c'est ça la vie donc si tu te sens de vouloir quand même partager fait le donc voilà je entre guillemets m'oblige à partager ma tête de tristesse même si j'accroche un sourire il faut de toute façon la curiosité de mon propriétaire est un vrai problème il vient très rarement mais alors quand il vient il veut quasiment tout savoir du coup il ne rentre pas ça c'est mort il rentre pas et je fais des réponses bref je veux bien donner des quand il y a quelque chose à voir dans la maison il peut venir voir mais il doit demander mais enfin voilà quoi à chaque fois il s'intéresse à tout la taille de ma télé enfin voilà tous les trucs comme ça enfin bref qu'est ce que je voulais vous dire j'ai vu avec monsieur le préavis on va on s'est arrangé justement avec le propriétaire on va faire un préavis à une date prédéfinie mais on doit aller à l'agence de location parce qu'il fait passer par agence de location pour pour faire ça là bas parce qu'ils ont les procurations pour tout donc ça c'est fait donc c'est fait ça sera fait quand la date sera définie parce que là on a eu des nouvelles du carleur le carleur ne vient pas avant le 10 février donc 10 février le temps de enfin qui carle que ça sèche et qu'on puisse marcher dessus et qu'il nettoie parce que normalement il nettoie le sol pour enlever l'après c'est un global je ne sais pas combien de temps ça prend faudra que je demande ça mais bon allez je vais vous laisser je vais aller me changer les idées en montage et je vais peut-être me maquiller un chouïa pour tourner la vidéo oui j'ai envie de tourner la vidéo maquillée je m'en fous donc voilà allez je vous laisse je te dis à tout de suite re coucou tout le monde je reviens pas avec des livres mais avec mon haul oui un haul je vais vous présenter ce que j'ai acheté au mois d'octobre je ne sais plus enfin je l'ai acheté au moment de sa sortie vous allez voir de quoi je parle après et ensuite mon haul spécial beauty baie parce que j'ai craqué chez beauty baie avec le black friday et tout les codes et tout voilà donc chez bi perfect le jour de la sortie de la nouvelle collection j'ai pris des fossiles donc j'ai pris la inspire donc c'est celle qui est plus étoffée à l'extérieur de l'oeil et j'ai pris la signe donc celle qui est étoffée sur tout le dessus voilà voilà et j'ai pris le bandeau bi perfect alors c'est comme ça qu'on lui met normalement bon je vais vous le mettre à la rambo des bacs à sable et c'est pas grave voilà principe il est là voilà donc ça j'ai pris ça et bien sûr vous vous doutez quand même oui oui la love tighty la volume 3 elle est magnifique écoutez je suis étonné parce que il n'y a pas énormément de bleu voyez il ya que ces trois là et il n'y a pas de rouge rouge mais bon elle est sublime j'adore franchement j'adore j'ai trop hâte j'ai trop hâte vous allez voir que dans ce hall il n'y a quasiment rien de nude normal c'est pas que j'aime pas mais je préfère le coloré voilà voilà ensuite on passe à beauty bay donc chez beauty bay et j'ai pris un pinceau un pinceau un pinceau poudre de chez white and white j'ai déjà sorti j'en voulais un gros il n'est pas encore assez gros à mon goût il est comme ceci bon là il ya un peu aplati il est bien doux il est léger ça peut le faire mais je voulais un gros vous savez pour estomper la poudre et tout enfin j'ai celui là ce sera déjà pas mal il va aller au lavage j'ai pris aussi un hydra liner de chez suva beauty c'est le double là le doodle packaging est super joli en relief et tout je sais pas si vous verrez bon moi je vais défoncer mais il est en relief franchement je trouvais super joli et il se présente comme ça alors il ya un truc dedans je n'arrive pas à l'enlever à la pince et épilé faudrait que j'essaye donc il se présente comme ceci le plastique s'enlève mais je ne sais j'ai pas ma pince à épilé sûrement donc je pourrais pas l'enlever le principe est simple vous prenez soit le côté blanc soit le côté noir ou alors vous mélangez les deux et en fait il faut mixer avec de l'eau trouver la bonne consistance pour faire son liner et tout ça donc voilà je voulais essayer du coup j'ai pris celui là étant donné que c'est le noir que j'utilise le plus et que je voulais un blanc voilà j'ai également pris une nouveauté de chez elegans enfin quand j'ai commenté quand je l'ai commandé c'était une nouveauté c'est la break free donc c'est celle ci il n'y a pas de nom c'est la violette alors le packaging est trop mignon je sais pas si vous allez voir si vous voyez les papillons ils volent ils sont alors vous avez un grand miroir ça c'est le téléphone de ma fille alors les noms sont notés sur le plastique que je viens de mettre ici et vous voyez c'est dans les tons violets je pense que celle ci elle pourrait plaire à emmy de la chaîne beauty by me enfin on verra bien ce que ça donne mais franchement je la trouve très jolie ici on a un gris mais en fait il ya des reflets il ya des reflets rosés dedans franchement est magnifique bon je vous fais pas les swatchs parce que sinon on n'a pas fini je vous ferai swatch quand je me maquillerai avec les palettes et ensuite j'ai pris également toujours de chez souvent la palette des liner cake mais les pastels à la base c'est des pastels mais je trouve que le rose est quand même assez néon vous avez le petit pinceau dedans aussi un petit miroir et vous avez le petit pinceau donc voilà un petit peu les teintes donc smarty pants bubble butt silly billy cuddle cake et mini monster hâte d'utiliser ces petites choses et en dernier tout le monde a craqué dessus mais j'en fais partie mais oui la book of magics de de chez beauty bay et qu'elle qui est sublime également voilà des bleus un petit peu de qui mélange avec le vert le violet du nude franchement je la trouve magnifique il ya un miroir pour ceux que ça intéresse voilà je la trouve splendide je vais avoir de quoi faire je vais avoir de quoi faire et c'est pas fini je range déjà ça pour éviter le surplus de bordel voilà on passe à une deuxième commande dans cette deuxième commande j'ai pris de chez bh cosmetics technique back to brazil donc c'est la gamme de crayons de pinceaux donc j'ai déjà enlevé les trucs mais sinon ils sont emballés dans des petits pochons comme ça qui sont également emballés la dedans voilà et le gros il ya un filet par dessus qui est ici j'ai déjà enlevé alors le numéro 1 c'est celui ci et c'est le powder brush voilà je fais tout tomber ensuite il ya des numéros 1 c'est pour ça le numéro 2 c'est un biseauté et ils disent que c'est les angles de blush brush donc c'est plus pour les blushs qu'ils disent le numéro 3 c'est l'étapeur de contours brush alors je ne sais pas ce que ça veut dire ta peur de celui ci c'est le round blush brush et ensuite on va passer aux yeux normalement il y en a dix ans alors celui ci c'est le large shader brush le flat shader brush le bleu c'est le blending quiz brush le violet c'est le d'étilé ligne ronde blending brush rien que ça comme nom ici c'est le numéro 9 c'est le pencil brush et le dernier le 10 c'est le angle de brow brush donc si c'est pour les sourcils après vous en faites ce que vous voulez c'est juste des indications qu'il vous donne moi par exemple celui ci je peux l'utiliser pour les liners vous voyez ils sont pas c'est eux ce qu'ils mettent sur leur nom de de pinceau tout simplement et ensuite il ya encore des palettes bébé et oui bh cosmétiques la haque avocat de toast il fallait il fallait moi je sais oh non j'ai perdu papier moi je suis un mouton moi je suis voilà elle est trop belle les tons verts et tout ça il ya un petit orangé ici là enfin orangé on se comprend avec un petit miroir également non franchement elle est très jolie petite jolie ça va le faire ça va le faire ensuite j'ai également pris la mimosa qui est comme ceci donc celle ci c'est plus du jaune orangé du corail voilà je vais faire une catastrophe je le sens et la tokyo trendy in tokyo donc c'est celle ci et celle ci elle est bien colorée également voilà c'est l'arc en ciel c'est l'arc en ciel en paillettes et j'aime bien moi les incendie en paillettes en palette j'adore ça et j'ai également pris ce jour là de chez melt cosmétiques la smoke obsession donc c'est dans les tons verts gabrielle de la loge de gabrielle la trouve assez compliquée à travailler elle la trouve patchy dites moi un petit peu ce que vous vous en pensez parce que j'ai déjà vu d'autres revues qui disent comme quoi elle est super belle et tout ça mais après beaucoup sont payées un donc voilà je la trouve très belle avec ses dorés sévères moi j'aime toutes les couleurs tout je suis je suis qu'est ce que tu aimes comme couleur moi je suis l'arc en ciel moi je suis pas délimité à une couleur non non pourquoi ensuite encore une j'ai pris un pigment de chez simple beauty c'est le angélique donc c'est un blanc alors c'est un pigment alors je vais faire attention vous avez un au percule comme ça où c'est très volatil je sais pas si vous allez voir on fait juste un tout petit vous voyez ou pas non vous voyez pas mais en fait ça dépose je vais le fermer parce que j'en fous partout ça dépose des paillettes blanches et vivi vivi j'adore mon au dessus d'un make-up tout simple vous vous mettez ça bim ça claque tout de suite par contre col à paillettes parce que ça reste pas ça vole que la paillette obligatoire j'ai repris un blush alors pour un blush ils te mettent un paquet comme ça pour le protéger c'est de wet and wild alors je les prie juste pour le nom de la teinte c'est bête c'est même très bête et c'est comme ça comment tu comment tu t'ouvres comme ça la teinte c'est nudiste société c'est stupide en jeu je sais je sais mais c'est pas grave voilà donc qu'il est comme ceci ils ont changé le packaging de cette de ces blush là alors voyons voir voyons j'espère qu'il va passer à la main c'est un un pêche orangé il est très joli voilà voilà et j'ai pris la corde rosa de chez sigma j'en ai entendu tout du bien également là c'est du nude c'est du nude mais il ya un petit truc alors déjà la palette comme ceci le truc là il est trop beau il est trop beau il ya un miroir un pinceau et elle se présente comme ceci je la trouve super jolie il ya du rose du prune les teintes shimmer on laisse on l'air superbe franchement ça a l'air d'être de la superbe bonne qualité il va y en avoir des make up il va en avoir donc ça c'était une deuxième commande et maintenant nous allons passer à la dernière commande et pas des moindres enfin un plus gros carton de chez simple beauty j'ai pris la painter palace palette donc elle est comme ceci le packaging il est vraiment en espèce de peinture vous savez un effet peinture c'est pas assez pas lisse voilà donc il est comme ça il ya une citation si je peux je vous la mettrai quelque part sur l'écran et je vous la traduirai d'accord si regardez je sais pas si vous allez la voir voilà elle est là la citation on verra et voilà les couleurs j'ai déjà mis un doigt moi j'ai mis un doigt voilà les couleurs elle est magnifique franchement elle est magnifique avant de la mettre dans mon panier j'ai regardé des revues en anglais et ce qu'ils en font c'est superbe après j'ai pas leur dextérité mais j'ai hâte franchement j'ai trop hâte irrécupérables cet enfant irrécupérables j'ai pris de chez billy bay la sunset horizon donc elle est comme ceci je trouve qu'il ya des bleus qui se ressemblent par rapport à la magic à la book of magics mais voilà il ya plus des temps de coucher de soleil voilà après avec la promo ça revenait vraiment pas cher je pense que c'est moins 50% je crois je pense que c'était dans les tours dans les alentours de 8 euros 10 euros allez donc c'était vraiment pas cher il faut bien qu'on se console en disant ça il le faut il faut j'ai pris un blush de cover fx donc comme ceci packaging blanc crème mat et dedans vous avez un irisé et un mat alors il ya un petit miroir et ça se présente comme ceci oui je voulais essayer du courage du corail du corail du mieux pour faire et plus naturel donc du coup j'ai dit je vais tenter également un fond de teint le photo focus donc version mat en teinte classique beige oui c'est ça voilà j'essaye de trouver ma teinte chez wet and wild je tâte je tâte je tâte je tâte je nage même j'ai pris un blush de chez maybelline le chic hit en teinte il n'a pas nude burn la teinte numéro 15 les liquides cristal en trio de chez beauty bay donc c'est ces trois teintes là vous voyez ma tête il fait focus sur ma tête voilà et encore trois un pigment le tinsel qui est un argenté si je me souviens bien oui c'est vraiment un argenté argenté c'est extrêmement volatil donc ça c'est le tinsel je le remets dedans parce que si ça vole c'est mort on en va partout le ymc pigment your make up course of course yeah quelle heure on va savoir ça passe pas ce crème vous savez quoi il veut pas on se retrouve après et non j'ai enfin réussi à l'ouvrir donc celui ci c'est un rouge oui c'est plus un rouge voilà et le dernier ou alors c'est celui ci qui me plaisait le plus je sais qu'il y en a un il m'a tapé dans l'oeil en fait il y avait des super beaux reclés bleu violet tout ça ça doit être celui ci le candy cane ah voilà c'est celui ci alors celui ci vous voyez comment ici il est bordeaux et dedans on voit des reflets rose bleu et franchement il est c'est wow j'ai regardé les photos qu'ils mettaient en même temps que le produit et franchement ça m'a convaincue ce qu'ils en avaient fait sur le mannequin ça m'a convaincue voilà non s'il peut craquer voyons voyons bon allez je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée j'espère que la vidéo oui là je peux lever mes lunettes j'ai plus rien à lire la vidéo haul vous aura plu moi ça m'a remis un petit peu de domme au coeur voilà donc allez je vais vous laisser la vidéo des enfants vous l'aurez vu juste avant normalement et puis n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu dites moi un petit peu ce que vous pensez du haul en mettant dans les commentaires dites moi un petit peu quel produit vous avez également si on peut comparer nos avis dessus quand je les utiliserai et puis n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification pour me suivre et à voir les futures vidéos c'est un plaisir de vous accueillir parmi nous allez bisous bisous tout le monde bye bye Sous-titrage ST' 501